Nous sommes actuellement devant l'endroit où étaient torturés les soldats algériens. Regardez, ici c'est l'entrée. Et ce qu'on va trouver devant, c'est la liste principale des gens qui sont morts sous la torture. C'est-à-dire qu'ils, bien sûr, n'ont pas dénoncé ou même peut-être n'avaient pas d'info ou quoi. Et ils ont été tués sous la torture. Ici, à l'entrée, vous allez voir qu'on a pas mal de personnes qui sont tombées martyrs dans les alentours. Donc, il y a autant des personnes qui sont tombées sous la torture, autant on a des personnes qui sont tombées dans les rangs de bataille. Donc, on en a 183 juste là affichées. Certains, comme vous le voyez, on a leur photo. D'autres, du coup, on n'a pas la photo. Mais généralement, on a les circonstances de comment il était mort. C'est écrit juste en dessous. Allah Azawajal, l'arface miséricorde. D'ailleurs, vous allez voir, il y a le Inus dont je vous ai parlé. Celui de ma famille. Donc, lui, c'est celui dont l'école a porté son nom. Donc, Inus Mohamed. Et là, c'est un autre Inus qui lui est décédé sous les tortures. Qadda l'arface miséricorde. Là, on va regarder les différentes tortures qu'il faisait. Préparez-vous parce que vraiment, ça brise le cœur. Donc, le premier, c'est la torture sur les femmes par le chat du mot. Donc, il est torturé, comme vous allez voir. Je vous ai coupé le son parce qu'il y a des enregistrements où les Français demandent, posent des questions, etc. Il est châtie. Donc, comme vous voyez, elles sont principalement ici au chat du mot. Mais elles sont aussi pendues. Par exemple, pour celle qui est debout, par ses cheveux. Vous voyez, il la pende par ses cheveux. Puis ici, c'est torture avec l'électricité. Regardez. Il connectait sur les tétons, etc. Il y a différents endroits. Puis, on a la torture au seau d'eau. C'est-à-dire qu'ils attachaient les bras avec des chaînes, etc. Et ils mettaient la tête dans l'eau. Et comme vous voyez, le soldat met sa jambe sur lui. Mais il y avait aussi avec des os usées. C'est-à-dire qu'ils attachaient la personne. Ils lui jetaient des os extrêmement usées, etc. En plus, il était ouvert, laisse tomber. Et il y avait aussi ici la torture au chien. Il mettait des couleurs fluos, etc. Pour justement, ça énerve le chien, ainsi de suite. Ça le met dans des tensions. Et bien sûr, il jetait les chiens sur les Moujéridoun. Et maintenant, on descend dans une cave. Dans cette cave-là, il y avait des prisonniers. Et regardez comment ces petits veulent les voir. On doit s'abaisser pour rentrer. C'est suffocant. Et regardez bien, cette vidéo, je la montre pour que chaque Algérien prenne conscience. Que tous ces ancêtres, les femmes, les hommes, se sont fait tuer pour que cette terre reste parmi les musulmans. Donc soyez à la hauteur et soyez djinns de ce pour quoi vos ancêtres se sont battus. Voilà un de leurs bureaux avec la carte de l'Algerie. Regardez, subhanallah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !